Musique Après là-bas, comme ça, après là-bas Musique 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 Coucou Mathis ! Ah c'est Pépite ! Wow ! Wow ! Wow, nice ! Alors du coup, pour finir la journée, c'est maintenant l'heure de débriefer sur les Enduro chers amis. Vous êtes content ? C'est génial ! On a roulé à fond dans les bois ! C'est vrai que cette spéciale était assez rapide, il y avait 2-3 passages avec quelques cailloux, mais c'était pas... C'était super roulant ! Ouais, de ouf ! Du coup, qu'est-ce que vous en avez passé un peu de ces modèles enduro ? On commence par quoi ? Par la plus petite du coup ? Ouais, la plus petite, c'est celle qui a la moins bonne note en plus ! Ouais ! Ouais, le 125 là, un peu déçu par rapport au cross, du coup on s'est vraiment rendu compte avec les parties un peu techniques sous bois et tout ! C'est vrai qu'il en manquait grave ! Ouais, bas régime, il y a vraiment un manque ! Au régime, ça peut aller, mais au régime, c'est pareil, elle tire court ! Donc du coup, même en Enduro, je pense que les journées peuvent être longues un peu avec cette moto, ça doit être un peu plus compliqué quand même ! Ouais ! Alors après, est-ce qu'elle était mal réglée ? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'un peu déçu ! Parce que là, en plus, du coup, c'est avec l'injection ! Ouais ! Ouais, ça n'a rien à voir avec les crosses qui étaient à carburant, mais non ! Ouais, c'est dans l'injection, tous les deux temps en Enduro ! Et ce qui est étonnant, c'est que même avec l'injection, elle avait des trous, en fait, dans la réception par exemple ! Quand il y avait des sous à plat, des trucs comme ça, vraiment, il y avait un manque à l'accélération ! Donc ouais, un peu déçu par ça, je pensais qu'avec l'injection, ce serait vraiment linéaire et qu'il y en aurait partout ! Ouais, qui est mieux ! Et le 144, par contre, c'est un peu mieux ! Ouais, moi j'ai bien aimé parce qu'il manquait le... Bah du coup, il y avait le bas régime qui manquait sur la 125 ! 144 était quand même... c'était un gros 125 ou un bon 125 ! Ouais, ouais, ouais ! Elle tient un peu plus long, elle tire plus long, un peu plus pleine, mais en bas, il en manque quand même encore un peu ! Ouais ! Et après, pareil, on a le même feeling avec la 2,5 ! 2,5 de temps ! 4 temps, ouais, 2,5 de temps ! 4 temps, ouais, 2,5 de temps ! Qui paraît mieux... Plus agressive ! Plus agressive ! Plus agressive, un peu plus puissante que la crosse ! Bon, après, l'équipement au final, c'est les mêmes ! C'est le niveau du guidon, des leviers, tout ça ! Tout est pareil, le châssis ! Ouais, l'ensemble est bien ! Et la 300 top, pareil ! 304 de temps, génial ! La 300, une bonne moto, elle aggrave du régime, ça tire quoi ! Je pense que c'est une bonne arme, c'est une bonne arme pour un peu tous les types de pilotes, je pense ! Ouais, elle est vraiment bien ! Elle fait tout, quoi ! Ouais, ça c'est cool ! Et après, les grosses 2 temps, 2,5 de temps, par contre, on n'a pas vraiment les mêmes sensations, je pense ! Ouais, on n'a pas le même avis ! Moi, sur la 2,5 de temps, j'ai vraiment adoré cette moto ! Elle est super légère, vive, elle est quand même... En régime, elle marche assez bien ! Peut-être qu'il en manque un peu en bas, bon, c'est 1,5 de temps ! Mais, franchement, super moto ! La 300, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est plus lourde ! Alors, je pense que c'est le moteur qui embarque un peu plus ! Mais, euh... Je ne sais pas, entre les deux, laquelle est la meilleure ? Elle sent vraiment bien, parce que la 300, quand même, elle reprend bien dans les petits virages ! C'est le 2,5 de temps ! Non, non, je ne sais pas ! On va prendre les 280 au pire ! Franchement, les deux motos étaient vraiment bien ! Rien à voir avec la crosse, du coup, la 250 de temps ! Ouais, c'est très doux ! C'est là où l'injection entre en jeu, du coup ! Pour le coup... Ouais ! Et, par contre, la 300, elle l'emmène ! Elle l'emmène pas mal et elle est fait un peu plus pathode, je trouve ! Ouais, un peu plus grosse ! Mais, franchement, dans l'ensemble, c'est cool ! Bonne moto ! Bon boulot ! Et, elle a 4,5 sur le parking ! Et, elle a 4,5 sur le parking ! C'est vrai, les sensations ! Sur le parking, elles étaient comme... Elle était... Elle, ça va droit ! Ça va droit ! Ça a l'air de tracter comme il faut, mais... Ça va être un bon tracteur ! Ouais, on n'a pas eu le temps ! Et puis, honnêtement... Un petit désagrément, du coup, aussi, je trouve... Là, avec la journée qu'on a passé, c'est la selle qui est un peu dure ! Mais, je pense, maintenant, sur toutes les motos, maintenant ! Et, là, du coup... Un petit coussin, ce soir, sous les fesses, ça ira bien ! Ça sera nickel ! Ouais, ouais ! Et, du coup, si vous deviez en choisir une, là ? Toujours pareil, la même question pour les crosses ! Moi, en gros, 304 de temps ! Moi, 2,5 de temps ! OK ! Cool ! Merci ! 2,5 de temps ! Moi, j'ai bien aimé aussi ! Elle était pas mal ! Mais, là, 300, je trouve qu'elle monte ! Elle monte grave ! Elle arrache un peu, et tout, dans les tours, je trouve ! Non, 304 de temps ! Je trouve qu'elle était pas mal... C'est agile, je trouve ! C'est fin, c'est... C'est pas trop mal ! J'ai bien aimé, quand même ! Elle a une bonne courbe de régime, quoi ! Une grande courbe de régime où tu peux bien exploiter ! Ah, elle Watt, elle Watt B ! Ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais, voilà, c'était pas mal ! Merci, chers amis, pour ce débrief très, très instructif ! Plaisir ! Voilà ! Maintenant, on va faire une part spéciale à Nicolas Deparois, qui n'a pas trop le droit d'être là, mais qui est là, quand même ! Et qui a laissé... Voilà, c'est ça ! T'as allé chercher la casquette pour ne pas se faire engueuler, et puis on revient ! C'est ça ! Qui a tout fait à une heure et demie, même pas ! C'est ça ! Invité spécial cet après-midi, notre ami Nicolas Deparois ! Il est venu essayer pas mal de motos, du coup, il va nous faire un petit débrief, en fonction... Parce qu'apparemment, il a essayé toutes les motos ! Le mec est très, très efficace ! Moi, j'ai fait ça bien, dans l'ordre ! Ça veut dire que les autres, ils l'ont pas fait, c'est ça ? Oui, c'est bon de l'air ! Avec rigueur ! Et voilà ! Dans l'ensemble, à chaque fois, tu vois, j'ai la grande sœur, qui était toujours mieux que la petite sœur, tu vois, c'était toujours... Tu vois, genre, si on compare 5 à 144, bah, la 144 est quand même toujours un peu mieux ! Là, 2,5 de temps, 300 de temps, c'était pas forcément le cas ! 2,5, 4 temps, 2,5 et 300, 4 temps, pareil ! Là, 300, un peu plus facile, toujours une vitesse en plus ! Ouais ! 300 de temps, pareil, une vitesse en plus ! Mais, au niveau du couple, après, par contre, que ce soit n'importe quelle moto, le châssis, c'est vrai qu'on est pas mal dessus ! On est bien, on est assis haut ! Est-ce que tu as eu la sensation avec le 300 de temps de l'embrayage qui, tu sais, comme s'il collait un peu, sensation bizarre ! Je l'ai senti, ouais ! Ça, c'est peut-être la modif qu'ils ont fait pour le moteur extrême, non ! Je sais pas si la moto extrême, mais sur la normale, ouais, il y avait un... Je sais pas, il y avait un... C'est pas grave ! Quand tu faisais les départs aussi, ça te... Un départ juste d'enduro normal, il partait d'un coup bizarre ! Je l'ai senti aussi, ouais ! Non, après, euh... Après, c'est un de 5, un petit peu, un petit peu creuse en bas, quand même ! Ouais ! Pas facile à rouler ! La 144, bah, c'est la même, mais un petit peu mieux ! Un poil creuse encore, quand même ! Parce que, c'est vrai qu'à mi et au régime, ça marche super bien ! En bas, c'est quand même pas facile en utilisation, quand même ! Que ce soit la 144 ou la 155 ! Si t'as pas le bon rapport tes mains ! Voilà ! Et c'est là où, quand tu montes sur la 2,5 de temps, juste après, tu dis, waouh ! C'est tout de suite un peu plus facile, tout... La 300, j'ai moins aimé ! Parce que... Bon, après, c'était une 300 faite pour l'extrême, donc, tu vois, c'était un peu... Je sais pas, c'était pas assez fun, un peu... Voilà, il aurait fallu réessayer, mais... Moi, j'ai bien aimé la 2,5 de temps, je trouvais saine ! Pas mal ! Et puis... J'ai pas mal aimé aussi les 2,4 de temps ! Ok ! Je trouvais qu'en même position, je sais pas... Pourtant, ça doit être censé être pareil, mais... J'étais un peu plus assis haut ! Et... La 2,5, j'étais surpris, je pense qu'on m'attendait à un truc un peu violent et tout ! Et en fait, super doux en bas, quand même, tu vois ! Après, le plafonne un peu plus, c'est là où la 300 prend le relais ! Et que, bah, elle allonge un petit peu plus ! Mais bon, après, chacun a sa moto dans sa catégorie ! C'est sûr ! Et puis après, globalement, le châssis, bah... Comme une japonaise, pour moi, je trouve ça top ! Rien d'inquiétant ! Motocène, tu vois, t'as pas de... Ouais, t'as en confiance ! Ouais, tout de suite ! Et... Même tout ce qui est freinage, tout ça, tout ça, ça se passe plutôt pas mal ! Tu vois, par rapport aux crosses ce matin, les crosses ce matin, il y avait une sensation de l'amortisseur qui travaillait un peu bas ! Et là, on n'enduro pas du tout ! Ouais ! Pas sorti du tout, ça réagit bien ! Le seul hic vraiment notable pour moi, et je sais que j'ai un problème avec ça, c'est les pneus ! Ah ouais ! Ah ouais ! Je supporte pas... J'ai jamais réussi à rouler avec ces pneus ! Ah ouais ? Ouais ! Et puis voilà, si j'avais un classement à faire, je mettrais peut-être la... Je sais pas, les 2,2,5, j'ai bien aimé ! 4 temps, 2 temps ! OK ! La 300 aussi hein, mais après tu sautes de catégorie, donc... Moi, c'est les 2,2,5 sur lesquels j'étais le mieux ! OK ! Voilà ! Top ! Merci pour ce retour Nico ! Ouais ! Et puis j'ai une casquette hein, franchement ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ! Ha ha ! Sous-titrage ST' 501